bien toi rapproche toi plus près plus près encore voilà c'est bien tu sais que je vais te faire aimer l'espace non vraiment sans déconner parce que aujourd'hui je t'explique si tu n'es pas encore convaincu que le shmup c'est le jeu de l'éternité du futur du passé j'ai des gros arguments bouge pas je t'explique space odyssey c'est le jeu qu'on va se faire aujourd'hui il a l'air super bien je veux dire avec son petit terre de shooter horizontal et ben il faut se dire que on en 1981 quand le bestiaux paraît donc c'est assez exceptionnel parce que jusque là on avait eu des choses qui scrollaient pas trop c'est à dire on était soit avec son petit vaisseau collé en bas d'écran et les trucs du verticaux qui descendent soit totalement livré à soi même comme dans astéroïdes avec cette fameuse inertie insupportable et voilà qu'aujourd'hui sega débarque et il va inventer le scrolling horizontal je savais que j'arriverais à susciter votre intérêt donc tout de suite on va rusher dans space odyssey qui est motorisé avec un extraordinaire z80 à 3,8 mhz et là là on va se rendre compte que le programmeur a beau avoir des idées si le matériel suit pas ça suivra pas petite démo mounette s'il te plaît il est arrivé il est arrivé il est arrivé Je laisse l'excitation monter à son comble en plein silence. Je respecte votre frénésie. Il y a trop de règles. Donc encore un jeu qui est perdu dans la boucle de l'éternité si tu arrives à le finir. Ceci dit, ceci dit, modérez votre enthousiasme puisque vous allez voir le bestio en action. Et très franchement, de là à le finir, je suis à deux doigts d'appeler mon infirmière officielle et lui demander de faire le premier numéro sur le téléphone. Et tout le monde sait très bien à qui appartient le premier numéro sur mon téléphone. Oui Fred, je parle bien de toi. Monsieur Grenier, je pense que je vais t'envoyer ce jeu. Bah oui, vous voyez bien ce qu'on a à l'écran. Quand on essaye de faire un mix entre Defender et Scramble, bah ça donne ça. Et moi je suis perplexe sur la jouabilité parce que la machine là, elle est à fond, elle est au taquet de ses limites. Rien que le petit scrolling en bas, ça doit bouffer les trois quarts de la puissance du proche quoi. Vous n'en pouvez plus, on y va. Yippie-ki-ya, dans quoi je mets les pattes au secours ? Alors, n'oublie pas que ça vient de tous les côtés, que tout le monde t'en veut et que voilà, j'ai des bombes. Ouais, j'ai des bombes, c'est la super bonne nouvelle. Donc mieux vaut rester plutôt au-dessus de l'ennemi. Comme ça, si t'arrives pas à l'avoir avec le laser, t'as une petite chance de t'en sortir avec ta bombasse toute minable. Que tu peux en tirer que deux à la fois. D'ailleurs, c'est un peu triste. Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut le gros ? Il veut quoi le gros ? Ou qu'il n'était pas content. Non, tu ne restes pas là. Mazette, c'était quoi ça ? Mais il faut prévenir les gars qu'on fait des trucs comme ça. Ich ! Alors, je peux freiner. Freiner, frénétiquement. J'ai choisi ce moment-là pour avoir une qui coule, c'est vraiment pas idéal. Euh, pop, pop, pop. Comment je suis passé ? Oh, mon Dieu, le gameplay a complètement changé. Je suis en vue verticale. Mais que vient-il de se passer ? On me cache des choses. Il devait y en avoir de la RAM dans cette machine. Il devait y avoir au moins 16K de RAM, je pense. Oui, alors, là, j'en vois qu'ils rigolent, parce qu'ils se disent « Mais, Monsieur K, tu te fous de la gueule ? » Ceux qui rigolaient, je peux donner votre année de naissance. Je vous signale que sur 16K, en 1980, on pouvait très bien faire rentrer 4 jeux, complets, avec les cinématiques. Oh, mon Dieu, je suis tombé dans le fin fond du cul du trou noir qu'il fallait éviter ! Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas le son. Et c'est dommage que je me prenne tous les trous noirs, aussi. Puisqu'il n'y aura pas de continu. Et qu'il est hors de question que je donne des minutes de ma vie pour ce jeu davantage. Je suis un peu méchant, mais j'ai fait mes 5 minutes légales, donc il ne faut pas m'en vouloir. Ce jeu est parfaitement dispensable. Parce qu'il a une jouabilité qui est très médiocre. Et que du coup, il n'est pas resté dans les mémoires pour cette raison-là, malgré cette présentation fort aguichante. Une schtroumpfette qui vous parle de Shmup horizontal quand vous n'en avez jamais vu. Ça ne peut qu'intéresser. Ceci dit, le jeu est loin d'être réussi. Je vous laisse avec les streams habituels. Si vous avez la nostalgie des boulettes, à bien vous avez la playlist des Shmup. Et si vous avez envie de voir d'autres choses, vous avez la playlist Généraliste. A demain, 19h. Ciao. En espérant un vrai jeu. Enfin.